Bienvenue les amis dans cette première journée en Corée du Sud. Laurent Cassis à saison 2, vlog, attention. Doucement c'est ça ? Il est 4 heures, réveil très difficile. Là le cerveau, le temps qui se calibre, qu'est-ce que t'as ? Il est calé, franchement il est 4 heures, réveil difficile, aujourd'hui on est dimanche, ça va être dimanche installation, donc là on va aller retirer de l'argent, on va aller manger, on va essayer de se trouver un petit truc sympa dans le coin où on pourra manger quand on se réveille, et on va rejoindre Julien normalement ce soir, c'est super beau le coréen, c'est super beau, c'est une langue, elle roule tout seul, c'est vraiment beau, ça chante voilà, ça chante. Typiquement coréen, on voit ça sur pas mal de voitures, des petits carrés bleus comme ça, pour éviter d'abîmer sa portière et abîmer la portière des autres. Très bien, mission numéro 1, retirer un peu d'argent. Il faut aller les chercher. On va finalement prendre un taxi pour retourner dans notre quartier de l'année dernière, pour aller manger dans nos petits restos qu'on aimait bien. C'est une valeur sûre pour faire une bonne entrée, un bon petit repas. Alors attends, que je me repère un petit peu là. T'as le cerveau, le temps d'adaptation là, Shanghai, Taipei, Séoul, vas-y quoi, retrouve tes repères. T'as vu ça ? Ouais, c'est l'année là, dimanche. Il était comme ça le 30 ans avant ? Non. Tu m'as mis les arbres là toi. T'es pas aussi large. Ah ouais, t'es pas aussi large hein ? Jamais de la vie, c'était pas une rue piétonne ici l'année dernière. Putain, tu reviens un an après, il y a tout qu'à changer encore. On nous l'avait dit hein, que ça bougeait très vite, ah oui ! Et nous ? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Merci à vous ! Yeah ! C'est la bombe. Mission du moment. Prendre un forfait téléphonique. Ah ouais, comme ça ? On va se promener un petit peu par là et on va essayer de trouver ça. Ah voilà, on s'est éteint. Carcim avec un peu de forfait, un peu de téléphone et tout. 40€ quand même. On pourra revenir demain puisque le dimanche, bon c'est ouvert mais ils peuvent pas faire l'ouverture de ligne un dimanche. Bon, faut pas être parfait non plus. Donc, demain le forfait téléphonique. Oh les télés s'il te plaît. Vous avez vu un peu les écrans ? Comme ils sont wide. C'est excellent ça. Ça rend bien ? Oh les télés s'il te plaît. Ça rend très très bien la 3D. C'est dur le choix là, là il y a beaucoup plus de choix en Corée, moi je reste fidèle au jus de banane. La Corée c'est quand même plus cher que Taïwan et la Chine. Ce petit resto aussi on avait mangé pas mal de fois, c'est vraiment marrant de revenir comme ça. Tu avais oublié ça tu vois, en fait il y a le métro, le métro est de ce côté et celui qui va dans l'autre sens il est de l'autre côté. Donc là il faut qu'on ressort. Alors vous vous rappelez du métro de Taipei, je vous l'ai souvent montré en vidéo. Il y avait une ligne bleue, une qui croisait une rouge, puis deux trois trucs autour. Voilà, à Seoul c'est tout ça. J'étais très très étendu, là on est là, Sinshon, et on va aller à Seoul National University, c'est juste à côté de Gangnam comme vous pouvez voir. Et là il y en a pour trois quarts d'heure. Pour trois quarts d'heure, voilà. Donc là à mon avis, traverser la ville en courant comme j'ai fait à Taipei, il faut que je me lève tôt le matin. C'est pas pareil. Quoi ? Les masques à gaz et tout ? Ouais, ouais, ouais. Donc quatre problèmes, break, open, plug-in, wear, poo. T'es en téléphone toi, non ? Ah ouais. Super, on aime s'asseoir. Non, c'est bien de s'asseoir là par contre. Non, ça va bien. Là t'as une place à bas mec. Cherchez l'intrus. Non, l'intrus c'est pas Rick. Ah ouais, on va voir si vous allez s'envoyer. Comment tu vas ? C'est pas mal. Ça fait bien, non ? C'est vrai qu'il arrive. Il arrive ? Ouais, il pose ta lettre. Je lui demande pourquoi on peut aller vers l'université, faire un petit tour. Ouais. Et après on peut trouver un excellent. C'est pas mal, ça bouge pas mal ici. Très bien, très bien. C'est le quartier Hauts-Turis, c'est ça ? Ouais. Très bien. Donc là Julien, tu nous amènes à l'université nationale de Séoul. La plus grosse université de la Corée ? Bah une des plus grandes cas, la meilleure côté. La meilleure côté normalement. Donc on va nous amener au campus, on va faire un petit tour. Par contre tu pensais pas que c'était aussi long à pied, c'est ça ? Non, je pensais que c'était la chose. Au final, t'as un quart d'heure, 20 minutes donc... Putain, il y a des belles montagnes. Ouais, c'est bien placé. Attention. Ouais. Il va y avoir un Montbuncanson version 2 là. Attention. Attention, il va y avoir ça. Ah si si, la lampe torche c'était terrible. Sauf qu'il y a un pic encore plus haut que celui qu'on avait fait. Ça va être terrible. Je vous aurais un peu de la vidéo. C'est ça l'entrée ? On va voir la Campus Map bien. On va voir la Campus Map. Ah mais faut y aller en voiture dans le Campus, c'est trop grand. Là c'est le Campus là ? Merci. Merci. Franchement, les plans comme ça... De toute façon, vous êtes là pour... Pour se balader, ouais voilà, c'est ça. Pour découvrir. Écoutez. Il y a des arbres. Un sol somme toute... Pas bien. De l'herbe. De l'herbe verte. C'est mieux quand c'est vert. On peut faire du cerveau lent ici. Eh, c'est les étudiants là. Putain. J'adore les cafés comme ça. Les étudiants tu vois, ils viennent, ils se calent, ils font leurs trucs. C'est génial ça. C'est génial. Voilà, on va se trouver un petit resto tranquille pour manger. Ça. Non, il y a trop de rouge piquant. Akoya ramen. Très bien. Ça c'est bon. Ça c'est du bon ça avec... Il n'y a pas les prix là. Regardez, pour où se trouve ça mon ami. C'est celui là. Ah, bah non. Akatanen, Kande, Keranen, Pech, tu sais. Toi, toi t'as pris du level en un an là. Il faudrait dire. Il se dit enlevez les oeufs s'il vous plaît. Enlevez les oeufs s'il vous plaît. C'est pas mal déjà en courant. Il me souhaite un très bon appétit. Comment qu'on dit exactement ? Vous venez à droite ? Oui. Très bien. Très bien Julien. C'est un plaisir de te voir. Carrément un an jour pour jour après quoi. Donc voilà, donc on retrouve nos marques là. De toute façon, cette semaine à Séoul, elle va être particulière puisque cette semaine à Séoul, on va rester qu'une semaine là à Séoul, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. C'est juste pour préparer le mois. Parce que là, en fait, on va enchaîner sur 2-3 semaines de Jéju. Je ne suis même pas encore au courant. Vous voyez tellement c'est... On part à l'aventure, comme d'hab, on ne prépare rien à l'avance. Et après, il y aura vu ça. Donc Jéju, comme vous le savez, on va faire le tour à pied. Mais il faut vraiment qu'on se renseigne là. Parce que du coup, le tour à pied... C'est par là ? Ouais. Heureusement que tu es là, parce que moi la route... Parce que du coup, le tour à pied qu'on veut faire de Jéju, je ne sais pas plus. Je sais que c'est possible de faire un trek qui fait le tour. Mais après, je ne sais pas comment ça se passe. Il faut réserver à l'avance. Voilà. Donc on va voir ça. Demain, on essaie de faire ça. On prend les forfaits. Aujourd'hui, j'ai fait un petit essai de live. J'ai fait 5 minutes de live sur Twitter. Enfin, pas sur Twitter, mais que j'ai partagé sur Twitter. Il y en a quelques-uns qui ont regardé. Ça marche bien, ça marche bien. C'est cool, donc je referai. Je vous préviendrai à l'avance. C'était juste un petit test. Voilà, journée. Qu'est-ce que tu parles ? T'as vu ? J'ai beaucoup parlé. N'importe quoi. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui. Ça m'a fait bizarre, tu vois. Pas beaucoup. Tu veux parler un peu ? Non. Tu veux acheter un fruit ? Tu sais quoi, j'ai vu une pastèque tout à l'heure. Franchement ? Une pastèque ? Franchement... Une pastèque ? En ta tête ? Bon, on va regarder ce qu'il y a dedans. Il est très très fatigué. Il est très très fatigué. Il ne le montre pas. C'est pour ça qu'il ne dit pas de bêtises. C'est parce que... Bonjour ! Je suis au premier étage de Stay Korea. Et ça fait assez bizarre. Parce que je suis avec plein de Français. Hello. Hello tout le monde. Steven. Karim. Fabrice. Et Joffrey. Et Joffrey. Donc voilà. Il profite. C'est votre dernier jour. C'est pour ça que vous avez sorti un peu ça. Vous fêtez le départ. Voilà. Et là il y a Eric qui tafle. Là ça tafle ses verres. Ouf. Allez, je vais vous faire le petit out. On se retrouve dans la chambre. Donc les amis, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Cette première semaine, ne faites pas trop attention, ça va être des vidéos un peu bizarres. Parce que c'est surtout pour les préparatifs de la suite. Cette semaine, je vous prépare un live. Un live ou deux ou trois, je ne sais pas. Mais il y aura du sur du live avec le téléphone qui est là. Demain, on prend le forfait. Pour le forfait, c'est un peu spécial. Il n'y a pas des forfaits internet illimités. Donc les forfaits en fait, c'est d'avoir une carte SIM. Ça vous sert juste dans ce pays à vous connecter aux bandes Wi-Fi. Les opérateurs y mettent des bandes Wi-Fi un peu de partout dans la ville à disposition. Mais les forfaits coûtent très cher. Et ce n'est pas des forfaits illimités. Donc c'est assez paradoxal dans ce pays qui est extrêmement connecté. Mais c'est parce que voilà, c'est tout un business et tout. Parce que tout le monde a un téléphone. Je vous souhaite donc une très bonne soirée, une très bonne nuit ou un bon réveil. Et je vous dis hasta la vista.